La douleur est une réponse du corps qui se produit quand les terminaisons nerveuses reçoivent une grande quantité de stimulus et qu'elles envoient un signal d'alerte au cerveau. Il est parfois difficile de soulager les douleurs. De tels stimulus peuvent être le produit d'un excès de chaleur, d'un coup violent ou d'une altération provoquée par des agents chimiques étrangers dans notre organisme. Aujourd'hui, il existe différents types de médicaments qui peuvent nous aider à diminuer la douleur indépendamment de son origine et de son intensité. Cependant, l'usage excessif d'analgésiques conventionnels peut avoir des effets secondaires sur la santé, notamment car ils sont faits avec des substances chimiques que certains organes du corps ne supportent pas bien. C'est pour cela que depuis quelque temps, la consommation de plantes médicinales est mise en avant car grâce à leurs composants, elles ont un effet similaire aux médicaments mais ne provoquent pas d'effets secondaires. Vous aimeriez les découvrir ? 1. La menthe Bien que les principaux bienfaits de la menthe permettent de soulager les gaz et l'inflammation intestinale, cette plante a également un effet analgésique intéressant, car elle peut réduire la douleur gastrique et d'autres douleurs associées. Comment la consommer ? On peut en mettre dans les boissons, les smoothies ou d'autres recettes mais la meilleure manière de profiter de ses qualités médicinales, est d'en faire une infusion. Ingrédients 1 cuillerée de menthe 5 g 1 tasse d'eau 250 ml Préparation Mettez à bouillir une tasse d'eau et quand elle boue, ajoutez la cuillerée de menthe. Laissez faire la décoction pendant 3 minutes supplémentaires et ensuite, retirez du feu et laissez reposer. Il est conseillé de prendre 3 tasses par jour. Consultez aussi cet article, 3 infusions thérapeutiques pour nettoyer le côlon et les intestins d'eux. La lériane Cette plante est devenue très populaire dans le monde entier grâce à ses effets calmants qui peuvent contrôler l'anxiété et le stress. Cependant, au-delà de cette vertu non négligeable, on lui a trouvé une action analgésique qui peut calmer les douleurs communes comme les spasmes, les maux de tête ou les crampes musculaires, par exemple. Comment la consommer ? Dans les magasins herboristes ou naturistes, on vend cette plante en extrait ou en comprimé. Cependant, si vous la préférez à l'état naturel, préparez une infusion. Ingrédients 1 cuillerée de racine de valériane 5 g 1 tasse d'eau 250 ml Préparation Mettez à bouillir la tasse d'eau dans une casserole et quand elle boue, ajoutez-y la valériane. Laissez bouillir pendant 3 minutes. Une fois le temps écoulé, retirez du feu et laissez reposer avant de consommer. 3. La cannelle En plus d'être utilisée comme une épice grâce à son goût agréable, la cannelle a un effet analgésique qui peut diminuer les douleurs musculaires, les crampes et les spasmes. Comment la consommer ? L'infusion de bâton de cannelle est la manière la plus fréquente de consommer cette épice. Ingrédients 1 cuillerée de cannelle 5 g 1 tasse d'eau 250 ml Préparation Mettez à bouillir une tasse d'eau et ajoutez-y la cuillerée de cannelle. Laissez reposer 5 minutes et consommez-la. 4. L'arôme marin L'effet analgésique du romarin est utile pour pallier les maux de tête, de cou et de dos. Il dispose également d'une action anti-inflammatoire idéale pour les douleurs qui affectent les articulations et les muscles. Comment le consommer ? Si vous voulez l'utiliser pour lutter contre les maux de tête, le mieux est d'inhaler des vapeurs de romarin, cependant, pour d'autres types de douleurs, rien de mieux que d'en faire une infusion. Ingrédients 2 cuillerée de romarin 20 g 1 litre d'eau Préparation Mettez à bouillir les 20 g de romarin dans un litre d'eau. Laissez reposer et prenez une tasse bien chaude. 5. L'ortie L'action analgésique de cette plante est si forte, qu'elle peut soulager des douleurs comme celles provoquées par l'arthrite ou la gouffre. Ces composés anti-inflammatoires associés au borde, au calcium et au silicium ont un effet calmant, et renforcent les eaux. Comment la consommer ? Pour profiter des bienfaits de l'ortie, il suffit d'en préparer une infusion. Ingrédients 1 cuillerée de feuilles d'ortie 10 g 1 tasse d'eau 250 ml Préparation Mettez à bouillir une tasse d'eau et ajoutez-y une cuillerée de feuilles d'ortie. Laissez bouillir pendant 3 minutes de plus avant de retirer du feu. Une fois que l'infusion est tiède, filtrez et buvez jusqu'à 3 tasses par jour. 6. La lavande Pour soulager les douleurs Les propriétés médicinales de la lavande incluent un léger effet analgésique qui peut diminuer la douleur provoquée par le torticolis ou des lésions musculaires. Lisez aussi, apprenez à faire, un savon maison à la lavande. Comment l'utiliser ? Cette plante peut être utilisée en application cutanée avec des compresses ou en utilisant son huile essentielle pour faire des massages pour soulager les douleurs. Si vous souffrez de douleurs lombaires, appliquez une compresse d'infusion de lavande sur la zone affectée, pendant 10 minutes. Pour le torticolis et la douleur dans le cou, préparez un mélange d'huile essentielle de lavande avec 2 doses égales d'huile d'olive, et appliquez la préparation en réalisant un léger massage. 6 conseils pour protéger la peau de vos lèvres du soleil La couche extérieure de la peau de vos lèvres est mince. C'est pourquoi les lèvres ne sont naturellement pas adéquatement protégées des rayons UV. Lire plus Let's Block ADS. Why ? Lire plus Let's Block ADS.